Vos animaux, Natacha Harry Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin, une heure ensemble pour parler de vos animaux. Alors au sommaire aujourd'hui, votre animal souffre d'arthrose. Vous constatez qu'il a de plus en plus de mal à bouger, que certains jours la douleur est plus vive, alors que faire ? Comment le soulager ? On en parle ce matin avec un spécialiste. 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler pour nous demander conseil et nous expliquer bien sûr comment ça se passe chez vous, avec votre animal ou vos animaux. Côté faune sauvage, on s'intéresse aux faucons pèlerins aujourd'hui. Menacé d'extinction il y a quelques décennies, l'espèce se porte mieux et trouve refuge dans nos villes. Pierre Rigaud nous présentera ce rapace reconnu comme l'animal le plus rapide au monde. Enfin, dans C'est votre histoire, vous découvrirez comment une chienne pincher intervient dans un collège pour aider les enfants en retard dans leurs apprentissages. 0826 300 300, vous le savez, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio. A tout de suite. Et ce matin dans Vos animaux et vous, nous allons parler de l'arthrose. Votre chien ou votre chat en souffre, alors comment le soulager ? Voilà la question que je vais poser tout de suite à mon premier invité. Bonjour Artem Rogaleff. Bonjour. Merci beaucoup Artem d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Artem, vous êtes vétérinaire en physiothérapie et en rééducation fonctionnelle au centre Alform. Bon allez Artem, pour faire simple, c'est un centre en gros de remise en forme pour des animaux qui ont subi des interventions ou qui ont des difficultés locomotrices. C'est ça l'idée ? Oui, exactement c'est ça. En fait, l'idée c'est d'aider avec des moyens comme l'eau, les massages ou d'autres techniques qu'on connaît par exemple en kiné humaine, des animaux qui sont paralysés, qui ont eu un accident, qui sont surpoids ou qui souffrent d'arthrose par exemple. Alors justement, l'arthrose Artem, c'est une maladie qui est fréquente chez les animaux ? Oui, c'est quelque chose qui est fréquent. Nous, c'est quelque chose qu'on traite énormément. C'est lié au fait, en partie, qu'il y a eu un allongement grâce aux différents progrès de la médecine vétérinaire, de l'espérance de vie des animaux. Donc on a beaucoup, beaucoup d'animaux qui souffrent d'arthrose pour diverses raisons, que ce soit des causes héréditaires comme la dysplasie par exemple, ou suite à des chirurgies, ou des accidents, ou simplement la vieillesse. Est-ce qu'ils sont tous touchés, toutes les espèces ? Les chiens, les chats par exemple, ils sont touchés de la même manière ? Alors, toutes les espèces en fait peuvent être touchées, comme l'homme. Après, c'est vrai que ça a été beaucoup diagnostiqué, on connaît ça depuis très longtemps chez le chien. Chez le chat, en fait, on le diagnostique depuis moins longtemps parce que c'est un animal qui l'exprime d'une façon vraiment différente par rapport au chien. Quand on pense arthrose chez le chien, on pense souvent au grand chien parce que ça mène une boiterie et tout de suite des conséquences très très visibles. Chez le chat, en fait, ça va s'exprimer par des symptômes plus subtils, c'est-à-dire que ça va être un chat qui va moins jouer, qui va avoir difficulté à sauter, à aller à sa litière. Et c'est des choses que, par le passé, on avait tendance à attribuer simplement à la vieillesse. Et en fait, quand on cherche et qu'on fait des radios, on s'aperçoit qu'ils ont aussi de l'arthrose et qu'on peut les soulager via les divers traitements possibles. Alors, est-ce que l'arthrose et la douleur, ça va toujours de pair ? Alors oui, l'arthrose, c'est vraiment une dégénérescence du cartilage, donc de l'articulation, qui fait que du coup, les os, au niveau de cette articulation, coulissent moins facilement. Et donc, ça génère effectivement systématiquement des douleurs, alors à des stades différents. Au départ, ce n'est pas des douleurs qui sont permanentes, c'est vraiment des douleurs ponctuelles, notamment à froid. Et puis, malheureusement, plus cette arthrose va évoluer, plus c'est des douleurs qui vont devenir de plus en plus chroniques et handicapantes pour l'animal. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, Artem, c'est que l'arthrose n'est pas une maladie dont on va guérir. Non, malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution pour guérir de cette maladie. Par contre, depuis là aussi 20, 30 ans, voire peut-être plus, on a des traitements pour vraiment ralentir cette évolution de manière significative et améliorer la qualité de vie des animaux. C'est indéniable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est que l'arthrose ? Et d'ailleurs, votre explication, elle sera aussi valable pour nous, êtres humains, très chers auditeurs, si vous souffrez d'arthrose. Grâce à Artem, notre vétérinaire, vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, l'arthrose, comme je l'ai expliqué, c'est une dégénérescence au niveau du cartilage. Donc, le cartilage, c'est ce qui recouvre les os et qui permet ce qui coulisse entre eux. Et cette dégénérescence va intervenir pour diverses raisons. Alors, ça peut être pour des malformations, par exemple la dysplasie, c'est-à-dire que les os ne s'emboîtent pas correctement. Il y a des frottements anormaux qui se font et qui usent ce cartilage. Ça peut être suite à des chocs répétés. Ça peut être suite à des accidents ou certaines chirurgies, comme des ruptures de ligaments croisés qui créent des instabilités, mais qui tous amènent à une situation où le cartilage se fragilise, se dégénère. Et malheureusement, c'est un tissu qui cicatrise très mal. Donc, à partir du moment où on commence à avoir de l'arthrose, on rentre dans un cercle vicieux où cette dégénérescence va provoquer de l'inflammation qui va réaccentuer en fait ce phénomène arthrosique. Et petit à petit, on va de plus en plus déformer l'articulation jusqu'à un moment donné à avoir un blocage au niveau articulaire parce que ça ne coulissera plus du tout et ce sera effectivement douloureux et de façon chronique et voire permanente. Donc, si on n'en guérit pas, ça on l'a bien compris, il est important de prendre en charge le plus précocement possible, c'est les lésions arthrosiques pour éviter, pour essayer de limiter en fait ce cercle vicieux et éviter d'arriver à une situation d'aggravation qui devient très difficilement vivable au quotidien. Ben voilà, effectivement, vu qu'on ne peut pas en guérir, plus on prend les choses tôt, plus on peut agir dessus pour ralentir cette évolution. Alors, il y a plein de traitements qui existent, mais effectivement, ça nous permet vraiment d'améliorer ou de maintenir la qualité de vie de l'animal. En l'occurrence, le plus longtemps possible. Alors, on va donner la parole à notre première auditrice. Bonjour Victoire. Bonjour. Merci beaucoup Victoire d'être fidèle à cette émission. Vous avez un petit bulldog français qui s'appelle Léon. Exactement, c'est ça. Et alors lui, il souffre d'arthrose justement. Oui, exactement. En fait, je m'en suis aperçue quand on fait des grandes balades de 3-4 kilomètres. Le lendemain, il peine en fait à marcher, comme si au départ, je pensais que c'était plus en fait un petit souci de, comme nous, quand on fait du sport, peut-être un petit souffle musculaire. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, après consultation avec le vétérinaire, il m'a dit que ça pouvait être aussi un début d'arthrose, que ça pouvait être lié à ça. Et donc moi, ma question, c'était comment faire pour le soulager à un maximum en fait. Alors Artem, qu'est-ce que l'on peut répondre à Victoire ? 7 ans, c'est vrai qu'un bulldog français, c'est un chien de petite race, donc qui peut-être vieillira entre guillemets mieux que des très grands chiens. Mais néanmoins, c'est un âge qui est tout à fait compatible avec l'apparition des premiers signes liés à l'arthrose. Oui, tout à fait. Et puis là, les signes décrits correspondent effectivement à ce qu'on peut retrouver sur des animaux arthrosiques. Donc là, on est vraiment sur les premiers stades. Donc l'idée, en fait, sur une prise en charge d'arthrose, alors il y a plusieurs facteurs qui viennent jouer. Là, dans ce que vous me décrivez, vous avez effectivement des difficultés sur des promenades un petit peu longues. Donc l'idée, c'est d'essayer de raccourcir un petit peu ces promenades pour ne pas arriver à un stade où il commence à avoir des difficultés. Est-ce que vous vous en rendez compte, Victoire, quand il se promène, qu'il y a un moment où vraiment ça devient un peu trop dur ? Ou est-ce que c'est vraiment le lendemain que les choses se manifestent ? C'est vraiment le lendemain où je le remarque plus. En balade, je ne remarque pas vraiment. D'accord. Parce que c'est chaud, peut-être. Oui, parce que c'est à chaud et que les difficultés apparaissent à froid. Donc il faut regarder ce que vous avez fait la veille et essayer de réduire un petit peu ces promenades. Maintenant, il ne faut pas les réduire complètement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, ce qu'on entend parfois, écourter simplement les promenades. Il faut quand même maintenir un certain niveau de promenade avec l'animal, c'est-à-dire en fait, au lieu de faire des grandes promenades, on va en faire plusieurs, mais plus courtes pour notamment maintenir sa masse musculaire. Parce que si on ne fait plus rien avec un animal arthrosique, il va se démuscler et là, ça va être encore pire et ça va accélérer le processus d'arthrose. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est de fractionner les promenades. Donc au lieu de faire 3-4 kilomètres, de faire plutôt peut-être 2 kilomètres, mais plusieurs fois dans la journée pour qu'il maintienne en fait le niveau d'activité qu'il a actuellement. Oui, l'exercice, c'est vraiment important dans la gestion des animaux arthrosiques, Arthème. Il ne faut pas, parce qu'on souffre d'arthrose, enfin parce que votre animal souffre d'arthrose, il ne faut pas le laisser tranquille au repos parce que c'est pire. Non, effectivement, il faut continuer à le solliciter, mais l'adapter à ses capacités. Et pour ces douleurs du matin, ce que vous pouvez effectivement faire aussi, c'est par exemple faire un petit peu de massage, puisque là, pour le coup, c'est effectivement les muscles qui peuvent être un petit peu endoloris. Donc réaliser quelques massages peut l'aider en fait à s'échauffer avant sa sortie du coup du lendemain matin. Est-ce que vous conseillez Arthème des massages à nu ou avec un produit, une huile massante, quelque chose qui peut-être qui va davantage encore réchauffer les muscles ? Alors, on peut le faire à main nue, mais on peut effectivement s'aider. Alors, plutôt que des huiles, plutôt des gels de massage, puisque les huiles ont tendance à laisser la peau, le poil gras, donc ce n'est pas très agréable à très derrière. Mais par contre, avec des gels de massage, il en existe vraiment des choses spécifiques pour l'animal qui vont en fait avoir des huiles essentielles, de la phytothérapie ou des choses comme ça qui vont accentuer ou aider au bénéfice du massage. Et bien voilà, Victoire, pardon, excusez-moi, vous n'avez plus qu'à essayer tout ça sur votre petit Léon. Je pense qu'il va apprécier en plus les petites séances de massage. Oui, je pense, tout à fait. C'est sûr. Allez, on repart au standard puisque nous avons un autre auditeur qui souhaite justement poser des questions sur le thème du jour, l'arthrose. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour Matacha et bonjour à tous les amoureux des animaux. Bonjour Claude. Claude, alors vous, votre question va concerner un chat. Oui, j'ai un chat, il a 9 ans, il s'appelle Petit Minet, il fait 7 kilos. Bon, pour le moment, il n'a pas de signe, je pense, avant-coureur d'arthrose. Mais est-ce que déjà les chats sont plus sujets ou moins sujets que les chiens à l'arthrose ? Et est-ce qu'il faut que, par son alimentation, s'il fait 7 kilos, est-ce qu'il faudrait que je baisse un peu, que je le surveille un peu plus de près ? Dites-moi, la table est bonne, Claude, à la maison ? Oui, 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 c'est vrai, c'est pas mal. Parce que 7 kilos, c'est pas mal. Sauf si vous avez un chat de très grande race, mais comme vous ne l'avez pas précisé, j'imagine que c'est un chat dit européen. Un beau chat noir. D'accord. Il est assez grand quand même. Alors, Artem, le poids, c'est important dans, justement, la gestion des animaux arthrosiques ou potentiellement arthrosiques, et ils le sont tous, en réalité. Alors, oui, le poids, c'est un facteur même déterminant dans la prise en charge de l'arthrose. C'est-à-dire que, s'il n'y a pas d'arthrose, le poids va, en tout cas, amener à avoir de l'arthrose de manière plus précoce, puisque, très simplement, par un phénomène physique, si on a une surcharge au niveau de ses articulations, on va les user plus vite. Et je rappelle, comme je dis tout à l'heure, que c'est des tissus qui ne se régénèrent pas. Et si l'animal a déjà de l'arthrose, on va accélérer son évolution, toujours à cause de ce phénomène physique. Donc, la gestion du poids est vraiment primordiale. Et même dans les techniques que l'on utilise aujourd'hui avec la rééducation ou d'autres choses, si on ne fait pas perdre du poids à l'animal, c'est comme nous. Si on a mal aux genoux et qu'on a un sac à dos de 12 kilos à porter, on aura beau faire des séances de kiné ou autre chose, si on a toujours cette surcharge, ça nous fera toujours mal. Donc, pour votre chat, Claude, si votre chat n'a pas encore d'arthrose, vraiment, je vous conseille d'essayer de le faire maigrir. Oui, ce n'est pas facile, Claude, on en a conscience, mais on peut y arriver. On en a d'ailleurs souvent parlé dans cette émission de comment faire maigrir son chat. Bon, voilà, ce n'est pas simple, mais il existe quand même des techniques. Alors attention, on y va très progressivement. Ça prend plusieurs mois, mais on peut arriver à perdre quelques centaines de grammes, voire un kilo. Oui, on peut utiliser des petits jouets, par exemple, et donner la nourriture dans une gamelle, utiliser des jouets qui vont distribuer petit à petit la nourriture, donc faire faire de l'activité physique, ce qui va nous aider d'une part à faire perdre du poids et d'autre part à redonner un petit peu de masse musculaire dont on a parlé tout à l'heure. Et si votre chat a déjà de l'arthrose, même chose, vraiment, c'est peut-être la chose la plus importante à faire, c'est d'essayer de lui faire perdre du poids, parce qu'aujourd'hui, les études ont clairement montré que simplement la perte de poids allait améliorer la démarche de l'animal. Et quand vous dites que vous avez l'impression qu'il n'en a pas, je vous dis, chez le chat, c'est quand même assez frustre. Donc si c'est un chat qui avait tendance à jouer un peu plus auparavant et qui joue un petit peu moins, qui a tendance à beaucoup dormir, même si on sait que les chats dorment beaucoup, mais s'il dort encore plus et qu'il bouge très peu, peut-être que finalement, il a quand même un début d'arthrose, effectivement, de caché. Bon, écoutez, Claude, voilà votre défi, faire perdre quelques centaines de grammes, voire peut-être un kilo ou un petit peu plus à petit minet pour que, justement, il porte mieux son nom. On va essayer. Est-ce que j'ai le temps de poser une deuxième question ? Alors, très rapidement, Claude. C'est juste une observation. J'ai une autre chatte, noire aussi, et elle me ramène tout ce qu'elle trouve sur le lit, en miaulant très fort la nuit. Alors, j'aurais voulu savoir si c'était... Si c'était normal ? Normal, non, on ne peut pas dire que c'était normal, mais pourquoi elle ne faisait ça ? Parce que c'est un chat et que les chats sont des prédateurs et qu'en plus, ils adorent chasser la nuit, donc voilà pourquoi elle vous fait ça. Juste parce que c'est un chat. On me ramène tous un gibier, alors ça va ? Bah oui, écoutez. En tout cas, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Bon, merci à vous, Claude, pour votre fidélité. On repart au standard parce que ce thème de l'arthrose intéresse, bien sûr, vous tous, très chers auditeurs de Sud Radio, fidèles à vos animaux. Et c'est Lola qui souhaite nous expliquer son histoire. Bonjour, Lola. Bonjour. Bonjour. Oui. Merci, Lola, d'être avec nous. Lola, vous vouliez nous parler de votre tekel qui est aujourd'hui décédé. Alors, ce n'était pas un tekel. Ah, pardon. C'était sa mère qui était une sorte de tekel. Le père, on peut dire, était inconnu. D'accord. Et ce qui fait que le chien, lui, n'avait rien à voir avec un tekel. Il était quand même grand. Et il était très joli. Voilà. C'est un chien que j'ai récupéré, moi. Il avait plus de 10 ans. Oui. Et il était robuste et en forme et tout. Mais évidemment, au bout de 4 ans, 5 ans, il a commencé à avoir à l'évidence des problèmes. Il pleurait un peu la nuit. Et puis, je voyais bien qu'il souffrait un peu quand il marchait et tout. Donc, j'ai à peu près, en fait, ce que je vous appelle, parce que moi, parfois, j'ai beaucoup aimé ce chien. Et parfois, je me dis, peut-être, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais je crois que j'ai à peu près tout fait. Pour le soulager, vous voulez dire. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, Lola ? Alors, j'ai fait acupuncture. Oui. Chez une véto qui faisait acupuncture et phytothérapie. Donc, elle m'a aussi donné. J'avais trouvé aussi un vétérinaire qui faisait de l'ostéopathie. Oui. Alors, momentanément et dans les débuts de ces souffrances, ça avait l'air quand même de jouer. Mais évidemment, je crois qu'on ne peut pas lutter indéfiniment. On l'a dit. De toute façon, l'arthrose, on n'en guérit pas. On essaie de soulager l'animal. Et plus on intervient précocement, plus on le soulage. Ce que j'ai fait aussi, mais là, c'était mon propre chef. Je lui ai donné de la chondroitine, ça avait les chondrostéos. Les chondroprotecteurs. Voilà. C'est ça qui permet tout le cartilage. Du même coup, j'en ai pris aussi. D'accord. Bon. Et est-ce que vous avez senti un effet sur vous ? Oui. Ah ben, voilà. Non, je n'en sais rien. Moi, je n'en avais pas mal. Mais c'était en prévision. Donc, je me dis que ça ne pouvait pas me faire de mal. Et donc, voilà, je ne sais pas si... Et en fait, vous vous êtes senti un petit peu démuni par rapport à tout ça. Alors, comme le temps nous est compté, je vais donner la parole à Artem Rogalev pour essayer de comprendre quels sont les traitements qui fonctionnent sur l'arthrose, Artem. Oui. Alors, comme je le disais, en fait, les traitements ont énormément évolué. Avant, c'était vraiment beaucoup les anti-inflammatoires ou les médicaments, simplement. Alors, c'est des choses qui restent évidemment efficaces et utiles dans de nombreux cas. Mais aujourd'hui, on a effectivement développé beaucoup, beaucoup plus de choses. Alors, on a cité effectivement certains, comme la phytothérapie ou l'acupuncture ou autres, qui vont en fait des solutions qui vont aider à soulager la douleur par d'autres voies ou d'autres molécules qui présentent moins d'effets secondaires, en fait, et qu'on peut plus difficilement donner sur des animaux âgés, comme par exemple ce petit chien qui a eu 17-18 ans, là. Donc, ça permet en fait, du coup, d'avoir des prises en charge qui sont plus longues, parfois aussi plus précoces. Et puis, je l'ai dit aussi, mais l'arthrose est vraiment une maladie qui est multifactorielle. Donc, on a compris depuis l'intérêt de gérer le poids, de maintenir la masse musculaire par le biais des exercices. Alors, ça peut être en promenade ou ça peut être dans des activités comme la nage ou la marche dans l'eau qu'on réalise, par exemple, en centre de rééducation. Et puis, on applique aujourd'hui des mêmes techniques. Les docteurs dont nous parle Lola, qui sont assez fréquemment utilisés par les propriétaires d'animaux qui ont ces problèmes d'artrose. Alors oui, effectivement, il y a aussi tout le volet des compléments alimentaires qui existent et qui sont très intéressants. Alors, ça peut être des chondro-protecteurs. Ça peut être également ce qui est oméga-3, par exemple, qui sont des anti-inflammatoires, on va dire, entre guillemets, naturels, qui n'ont pas le même niveau de gestion de la douleur que des médicaments, mais qui peuvent être en complément, permettre de réduire la prise de médicaments, par exemple. Et puis, on a des traitements vraiment tout nouveaux qui sont en train de sortir. Alors, récemment, on a par exemple eu le cannabidiol, qui est une molécule qui semble être efficace, ou par exemple, les anticorps monoclonaux, qui sont vraiment des thérapies de pointe aujourd'hui pour la prise en charge de la douleur arthrosique, aussi bien chez l'animal que chez l'âme. Voilà, Lola. Écoutez, je crois qu'à entendre les réponses fournies par Artem Rogalev, vous n'avez pas culpabilisé, je crois que vous avez bien fait les choses et que vous avez essayé beaucoup de choses aussi. Oui, et puis je pense que c'est ce qui a permis à ce qu'il a eu jusqu'à 18 ans. C'est ça, c'est quand même un bel âge. Merci pour votre appel, Lola. Je vous en prie, merci beaucoup à vous pour votre émission. Merci, c'est toujours un plaisir d'entendre la parole des auditeurs de Sud Radio. Artem, merci également pour toutes ces explications. On a bien compris, l'arthrose est vraiment une maladie compliquée à prendre en charge, mais c'est important de s'en préoccuper le plus vite possible. C'est une fatalité, et ce n'est pas une fatalité. Exactement, merci à vous Artem. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler notamment de faune sauvage. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes avec tout de suite notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage. Bonjour Pierre Rigaud, merci d'être avec nous ce matin pour nous faire découvrir un rapace qui est devenu citadin, le faucon pèlerin. Bonjour Natacha, c'est un oiseau que les ornithologues adorent, mais pas seulement, parce que c'est un oiseau vraiment extraordinaire je trouve. Oui, c'est un oiseau assez incroyable sur plein d'aspects. Alors les populations de faucons pèlerins avaient très largement diminué après la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, cet oiseau est protégé depuis les années 70, c'est à peu près ça ? C'est ça la grande loi sur la protection de la nature dans les années 70 qui a protégé tous les rapaces, y compris ce faucon qui était en voie d'extinction à l'époque. Alors je me permets un jeu de mots, ça lui a permis de reprendre des plumes de la bête, n'est-ce pas ? Oui, bon je l'avais préparé celui-ci Pierre, je savais qu'il vous ferait rire. Le travail se voit à l'antenne. Bon comment on le reconnaît ce faucon pèlerin ? Alors c'est un rapace comme tous les rapaces avec un bec crochu et comme c'est un faucon de taille moyenne, c'est-à-dire qu'il fait à peine 50 cm de long, donc c'est pas très grand, mais il a des couleurs qui sont assez frappantes. Il a des ailes très pointues d'abord comme tous les faucons. Il a une couleur plutôt gris ardoisé, alors plus foncée sur le dessus, gris ardoise, et puis strié de blanc et de noir sur la poitrine, avec une tête noire et un petit capuchon qui forme des sortes de moustaches. Et puis le pourtour des yeux et du bec est jaune. Donc en fait il est trois couleurs, blanc, jaune, noir et gris, quatre couleurs. Donc assez facilement reconnaissable. Il a aussi un cri qu'on identifie relativement bien quand on est un peu connaisseur des oiseaux. Oui mais il faut avoir l'oreille quand même parce que les rapaces ont des cris qui se ressemblent beaucoup entre eux. Alors les faucons pèlerins, c'est vrai qu'on les reconnaît assez bien visuellement, mais encore faut-il les voir parce qu'ils sont assez discrets. Ils sont souvent très haut en altitude, ils nichent haut au-dessus du sol, ils sont assez loin des humains tout en étant proches. Ils n'aiment pas trop se faire voir, contrairement par exemple aux faucons cresserelles, que je pense à peu près tout le monde a déjà vu tant à la ville qu'à la campagne, ces petits faucons cresserelles qui font du surplace au bord des routes dans la campagne pour scruter le sol et chercher des campagnols dont ils se nourrissent. Oui les faucons pèlerins, ils chassent ces proies qui sont des oiseaux essentiellement et ils les capturent en hauteur en les poursuivant en plein vol et après il va les manger en se perchant à nouveau en altitude. Donc en fait, il faut avoir les yeux en l'air quand on s'intéresse aux faucons pèlerins. Alors puisque vous parlez de ces activités de chasseurs, c'est vraiment un redoutable chasseur. Oui on dit souvent que c'est l'animal le plus rapide du monde. Bon il semblerait que ce soit le cas avec des piquets fulgurants qui dépasseraient, c'est même sûr qu'ils dépassent les 300 km heure. Alors ce n'est pas tous les jours qu'il fait ses performances. Non c'est en piquet, c'est dans des circonstances quand même assez particulières. Oui voilà, il capture toujours ses proies en vol à l'issue d'une poursuite qui est très rapide. Et en effet ces piquets, il les fait quand il prend un peu de hauteur pour être au-dessus de sa proie et donc il va s'approcher en piquant dessus comme ça sur une longue distance et en repliant les ailes. Alors c'est vrai que quand on a la chance de voir ça, ce n'est pas facile à voir parce que ça se passe très haut. Ça ressemble un peu à un obus qui file comme ça en oblique et ensuite il percute ou il attrape sa proie qui est un oiseau de taille de la mésange à la corneille. Et c'est un mode de chasse qui fait qu'il est assez spécialisé et qu'il lui faut de l'espace. Et c'est pour ça qu'il ne va pas aller faire des virevoltes ou des tournicotis, c'est pas le bon mot, mais comme font d'autres rapaces comme les établis par exemple qui poursuivent les passereaux entre les arbres. Il faut de l'espace pour pouvoir déployer sa capacité particulière qui est cette capture à grande vitesse. Alors parmi les autres particularités de cet oiseau, on le trouve quand même dans beaucoup d'endroits du monde. Oui, il a une large répartition dans le monde, tant en Amérique du Nord que sur le continent européen. Mais la belle histoire qui avait très mal commencé, c'est que cet oiseau qui était assez répandu, cette espèce assez répandue, est vraiment passé proche de l'extinction dans beaucoup de régions du monde. Alors pour différentes raisons, essentiellement parce que les humains l'ont volontairement détruit, on le dénichait, c'était considéré comme des oiseaux nuisibles parce que les rapaces faisaient peur. dénichait aussi pour la fauconnerie et puis les pesticides là-dessus qui empoisonnaient ses proies et qui empêchaient sa reproduction. Donc on a vraiment cet oiseau, cette espèce a vraiment frôlé l'extinction. Mais là où l'histoire est très belle, je trouve, c'est que grâce à la protection par la loi et grâce à plein de gens, des passionnés, des associations de protection de la nature depuis les années 70, c'est pas nouveau, on fait en sorte que peu à peu ces oiseaux reviennent. Et alors il n'y en a pas partout en France. Oui, alors justement, où le voit-on en France ? Quelles sont les régions concernées ? Alors comme cet oiseau niche à l'origine plutôt dans les falaises, c'est plutôt les régions où il y a des falaises, c'est-à-dire les régions de montagne, les Alpes, les Pyrénées, le massif central, les côtes normandes, bretonnes. Et de plus en plus, ce que je trouve assez formidable, c'est que les faucons pèlerins arrivent à s'adapter à la vie en ville parce qu'ils retrouvent en fait dans les monuments, les constructions urbaines et les immeubles, tout simplement les tours artificielles, des milieux qui ressemblent, qui le rappellent un petit peu ces falaises d'origine où ils pouvaient nicher. Et donc maintenant, on trouve des faucons pèlerins qui nichent dans des grandes villes, Strasbourg, même près de Dunkerque, à Metz, enfin Rince-Périgueux, il y a pas mal de villes en France. Et même en région parisienne, on peut maintenant voir des faucons pèlerins, alors si on les cherche, parce que la plupart du temps, ils sont cachés en hauteur. Ils sont plutôt solitaires d'ailleurs, ou comment vivent-ils ? Alors en hiver, plutôt solitaires et dispersés, et puis au printemps, même à la fin de l'hiver en fait, les couples se forment et les couples élèvent leurs petits qui en ce moment s'envolent. Donc là, en ce moment, c'est l'époque où on peut voir et entendre des nichées de faucons pèlerins, de jeunes faucons pèlerins qui prennent leur premier envol. Premier envol, franchement, pas évident, parce que les risques sont grands quand on se lance pour la première fois depuis... Surtout quand on est en ville, en plus, ça n'aide pas ? En ville ? Ah non, mais ça n'aide pas, c'est franchement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de nichoirs qui ont été installés par des associations de protection de la nature dans différentes agglomérations de France. Alors les nichoirs, c'est très simple, c'est une sorte de caisse ouverte, une petite plateforme qui est collée sur une tour en hauteur ou sur une cathédrale. Et les faucons font un nid très, très sommaire, parce qu'en fait, la femelle pond simplement un oeuf comme ça sur des graviers, sur rien du tout. Et les petits, quand ils se lancent, il faut faire pour la première fois de leur vie, un vol non seulement vertigineux, parce qu'ils partent de très haut, mais en plus avec beaucoup d'obstacles en ville, ce qui n'est pas le cas dans la nature, parce que quand même, quand on est sur la falaise, autour, c'est dégagé. En ville, il y a d'autres immeubles en face, il y a des baies vitrées, il y a pas mal d'agitations, et c'est pour ça que ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand même, la plupart s'en sortent, et c'est comme ça qu'on peut voir tout d'un coup sur un balcon, c'est arrivé à des gens, je trouve ça assez drôle, des gens qui tout d'un coup ont découvert en ouvrant leur rideau en ville, dans un appartement qu'il y avait sur le balcon, non pas un pigeon, mais un faucon-pèlerin, par exemple un jeune faucon-pèlerin qui se pose là, un petit peu perdu pour la première fois, et puis qui va ensuite reprendre son envol. Au bout de combien de semaines les petits quittent le nid ? Un bon mois, un bon mois d'incubation avec la femelle essentiellement, et parfois relayée par le mâle pour couver les oeufs, puis ensuite les jeunes, après un mois, ça grandit très vite, et vous voyez, ces oiseaux-là, ça pousse très très vite, et ce qui est formidable, c'est que maintenant, depuis pas mal d'années, il y a des caméras, des webcams, on peut voir ça sur internet, qui sont mises sur certains nichoirs en ville, et on peut voir comme ça l'évolution, jour par jour, même minute par minute, des poussins, et là on voit que ça pousse très très vite, avant de pouvoir faire ce premier envol, et ensuite, ces poursuites vertigineuses, puisqu'il faut bien dire que les pigeons, enfin pardon, les faucons-pèlerins justement, en ville, se nourrissent essentiellement de pigeons. Comment est-ce qu'on explique le fait que les faucons aient trouvé finalement, dans nos grandes villes, une sorte de refuge ? Il y a une part d'inexplicable, parce qu'il y a des animaux, vous savez bien, qui arrivent à s'adapter à nous, et puis d'autres, pas du tout. Mais les faucons-pèlerins, en fait, ils ne demandent pas grand-chose, alors ils ont des conditions assez exigeantes sur certains points, il faut pouvoir nicher en hauteur et avoir de l'espace. Mais à partir de là, du moment qu'il y a à manger pour eux, c'est-à-dire beaucoup d'oiseaux, il se trouve qu'en ville, il y a beaucoup d'oiseaux, même si ce n'est pas forcément toujours très diversifié, évidemment des pigeons. Et le fait que les humains, les associations, les ont aidés en faisant ces nichoirs, en fait, parce que sur un gratte-ciel avec des bais vitrés, ce n'est pas facile de trouver de quoi installer son nid, mais il suffit de mettre un petit nichoir tout simple accroché au béton, et les faucons trouvent ici leur place. Donc on les a un petit peu aidé, mais pas plus que ça, il n'y a pas eu de réintroduction, on entend parfois dire qu'il y a eu des réintroductions pour éliminer les pigeons, des réintroductions de faucons. Non, non, les passionnés ont simplement mis quelques nichoirs. Moi, je trouve ça vraiment formidable, en fait, que cet animal qui était, jusqu'à il y a encore quelques décennies ou quelques années, le symbole de l'animal sauvage menacé en déclin et qui périclite, et qui vivait uniquement dans des endroits inaccessibles et reculés, et que les ornithologues essayaient d'observer de loin avec des longues vues, parfois avec beaucoup de marches, d'approches, etc. Maintenant, ces oiseaux... Depuis leur balcon ? Et voilà, depuis le balcon. Ils investissent le cœur des villes. C'est formidable. Est-ce qu'on a une idée, Pierre Rigaud, de la population de faucons pèlerins en France ? Est-ce qu'il y a une sorte de recensement qui a pu être fait, ou en tout cas une évaluation, une estimation ? On l'estime à un bon millier, peut-être un peu moins de 2000 couples, parce qu'on compte en couple, en général, pour ces oiseaux-là. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? C'est très, très encourageant, parce qu'à la pire époque, il y en avait à peine plus d'une centaine de couples. Donc, je trouve que... C'est très positif, mais rassurons tout de suite les personnes qui pourraient craindre une éventuelle pullulation. Ça n'arrive pas. Oui, on n'en est pas là. Pour des animaux prédateurs comme ça, on n'en est pas là. Et quand vous avez, disons, dans une ville de petite taille ou de taille moyenne, vous allez avoir au maximum un ou deux couples de faucons pèlerins, et ils vont comme ça régner sur la ville, disons, en tout cas, faire leur grand vol au-dessus des immeubles. C'est plutôt encourageant, je trouve. Et aujourd'hui, ces oiseaux sont bien évidemment protégés. Y a-t-il encore des menaces qui pourraient mettre en péril ces populations d'oiseaux ? Oui, alors en ville, c'est les baies vitrées, c'est toutes sortes de dangers inhérents à la ville, et puis les dérangements parfois. Alors, en falaise, il faut dire qu'il y a quand même, en falaise naturelle, encore parfois des dérangements de personnes un peu pas très précautionneuses qui veulent essayer de s'approcher trop près pour prendre des photos, par exemple, mais surtout les grimpeurs. Alors, pas tous les grimpeurs tout le temps, bien sûr, mais il y a parfois des problèmes quand les faucons voient évidemment un grimpeur arriver près de leur nid, ça peut faire rater la nidification, et c'est pour ça qu'il y a des associations de protection de la nature, je pense notamment à la Ligue pour la protection des oiseaux, et d'autres aussi, qui font un travail super de concertation entre les grimpeurs et les oiseaux, si on peut dire. C'est-à-dire que simplement, en fait, on demande aux grimpeurs de ne pas grimper pendant une certaine période à un certain endroit. C'est le partage du territoire. Exactement, et souvent ça se passerait bien d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour ceux qui, parmi nos auditeurs, souhaiteraient aller observer des faucons pèlerins ? Comment faut-il s'y prendre ? Alors, soit on veut aller dans la nature tout seul et on prend ses jumelles et on passe beaucoup de temps parce que c'est compliqué, parce que même pour les ornithologues, quand on ne connaît pas les sites où nichent ces oiseaux, il faut passer beaucoup de temps à observer ce qui se passe dans le ciel, ça prend du temps. Donc, ce qu'on peut se conseiller, c'est plutôt de contacter une association de protection de la nature locale pour, alors, soit observer, mais l'observation se fera toujours de loin, surtout pour ne pas déranger, et éventuellement, éventuellement, pour les plus motivés, de participer à des suivis puisque les suivis nécessitent surtout d'être patient pour regarder ce qui se passe, essayer de, parfois, même, en tant que bénévole, intervenir dans la concertation entre, justement, quand il y a en ville, par exemple, avec les responsables de la gestion des bâtiments, en fait, pour que la cohabitation se passe au mieux, par exemple. Donc, il y a moyen, simplement, en contactant les associations de protection de la nature les plus proches de chez vous. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Rigaud, et c'est toujours un plaisir, non seulement de vous entendre, mais en plus de vous entendre pour nous raconter des bonnes nouvelles de la nature. Eh bien, avec plaisir, merci beaucoup à vous. Allez, passez un bon samedi, Pierre. On marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Allez, d'ici quelques minutes, dans la dernière partie de cette émission, vous découvrirez une histoire incroyable, celle d'un chien au collège. Je ne vous en dis pas plus pour que vous restiez, bien sûr, avec nous. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio, vos animaux, question veto. Et c'est Pauline qui est avec nous. Bonjour, Pauline. Bonjour, Natacha. Pauline, vous avez une question à me poser qui concerne votre chien. Je crois que c'est un croisé chihuahua yorkshire, si je suis bien informée. Oui, c'est bien ça. Que se passe-t-il ? Alors, c'est un tout petit gabarit qui fait 1,5 kg. Ah oui. Et qui a 6 ans. Oui. Mais qui, malheureusement, depuis bien 4 ans, il commence déjà à perdre ses dents. Ah bon ? Oui. Donc, on est un petit peu affolés parce qu'on a peur qu'il finisse complètement sans dents. Donc, on n'a pas trop de moyens pour le soulager parce qu'en plus, il a mal. Voilà. D'accord. Et il a perdu combien de dents jusqu'à présent ? 4, déjà. 4 dents. D'accord. J'imagine que vous l'avez montré au vétérinaire qui le suit. Oui. Le vétérinaire a déjà fait deux détartrages. Oui. mais ça fait que... On voit que ça diminue. Même que ça sent pire, pardon. Ah oui. Bon. Alors, pour vous expliquer à vous, Pauline, mais aussi expliquer à nos auditeurs ce qui se passe. Et c'est particulièrement vrai chez les races de petite taille. Certains chiens sont atteints d'une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. En fait, c'est une accumulation de plaques dentaires qui, derrière, va se transformer en tartre. Et tout ça va vraiment fragiliser et les gencives et la tâche des dents sur les gencives. D'où le fait que les dents tombent parce que ce n'est pas normal que des dents tombent sur un chien adulte. Les dents, elles ne doivent pas tomber. Alors, comment faire, Pauline ? D'abord, il faut faire ce que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire faire des détartrages mais très réguliers parce qu'il n'y a qu'en venant retirer le tartre que l'on va vraiment faire en sorte que les gencives et l'os dentaire ne soient pas fragilisés par l'infection bactérienne qu'il y a autour. Donc ça, c'est vraiment très important et comme en plus, bon, 6 ans, ce n'est pas un âge élevé, tant que le vétérinaire peut faire des détartrages et que l'animal peut être anesthésié, il faut vraiment le faire, même plusieurs fois par an quand on a affaire à un chien comme ça qui est sujet à ses problèmes de tartre. Et puis, au quotidien, vous pouvez aussi lui brosser les dents avec un dentifrice adapté pour les chiens et utiliser soit des bâtonnets à mâcher, soit des lamelles à mâcher qui vont l'aider justement à retirer mécaniquement cette plaque dentaire. Mais c'est vraiment important de le faire, Pauline. D'accord. Alors, on lui brosse déjà les dents, mais c'est vrai que pour les petits os à mâcher, on a un chien en plus difficile. Ah, mais vous allez bien trouver un truc qui va lui plaire. En tout cas, continuez à brosser les dents et faites vraiment plusieurs détartrages dans l'année. Ne laissez pas les choses s'installer. Voilà, Pauline. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Passez un bon week-end. Allez, tout de suite, notre séquence, c'est votre histoire. Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire. Dans le limousin, certains collégiens sont des chanceux car régulièrement, ils ont une prof au poil. Elle s'appelle Ouria et c'est une pincher. Bonjour, Louannique Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec Louannique. Vous êtes prof spécialisé dans le handicap et depuis la rentrée dernière, vous travaillez avec votre chien, Ouria, dans le collège où vous exercez. Racontez-nous cette histoire parce qu'on imagine bien qu'avoir un chien au sein du collège, d'abord, c'est quelque chose d'assez insolite et je pense que ça a dû être extrêmement bien accueilli par vos élèves. Alors, effectivement, en France, on est moins de 10 collèges à fonctionner avec un chien. Alors, moi, j'ai Ouria, ça fait maintenant 8 ans, donc je sais tout le bien qu'elle me fait à moi. Je travaille dans le handicap depuis 4 ans et je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dessus, elle peut leur apporter des choses et effectivement, les élèves, quand ils l'ont vue la première fois, ils ont adoré l'idée. Alors, dites-moi, j'imagine que ça n'a pas dû être quand même très très simple de faire toutes les démarches pour avoir les autorisations et monter un projet pédagogique autour de la présence d'Ouria parce qu'elle n'est pas simplement là pour vous tenir compagnie, elle a un vrai rôle pédagogique à vos côtés. Oui, voilà, c'est ça. Il a fallu déjà faire un dossier pédagogique pour expliquer l'intérêt parce que c'est vrai qu'en final, on le sait tous que les chiens nous font du bien mais on ne sait pas forcément à quel niveau. Donc là, il a fallu vraiment que je définisse des objectifs clairs sur son intervention et c'est vrai que comme on n'est pas beaucoup à le faire en France, c'est encore méconnu et à l'éducation nationale, ils ne sont pas encore forcément au courant de tout ça. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir des chefs d'établissement qui m'ont soutenue et moi, d'avoir des formations dans le comportement canin et dans la prévention morsure pour rassurer tout le monde. Alors, sur quel sujet intervient Ouria finalement à vos côtés ? Comment ça se passe le quotidien au collège avec elle ? Alors, du coup, avec mes élèves, on a un objectif principalement comportemental parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont des troubles du comportement, par exemple. Donc là, elle a agi sur l'aspect comportemental et j'ai aussi pris des élèves de sixième en grande difficulté de lecture pour qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils osent un peu plus parce que c'est forcément plus facile avec un chien qu'avec un adulte et du coup, elle intervient aussi à ce niveau-là. Alors, ces élèves qui sont en difficulté de lecture, en quoi le chien va les aider ? Parce qu'on a un peu de mal à comprendre. Effectivement. Alors, le chien... Ce n'est pas le chien qui fait la lecture aux élèves. Ce n'est pas le chien qui fait la lecture aux élèves, c'est les élèves qui font la lecture aux chiens. Et l'avantage, c'est que justement, Ouria, elle ne sait pas trop ce qu'il se raconte et donc, elle ne les reprend pas s'ils font des fautes. C'est beaucoup moins angoissant pour eux parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être jugés alors que l'adulte, aussi bienveillant qu'il soit, portera forcément un jugement. Donc, ça veut dire que finalement, Ouria réussit à être une aide à la lecture. C'est assez incroyable quand même ce que vous nous racontez. C'est incroyable. J'ai, pour exemple, une élève, on pensait qu'elle ne savait pas lire à la rentrée parce qu'elle était complètement mutique face à un texte avec un adulte. Une élève de quel âge ? Une élève de 14 ans. D'accord. Ah oui. Et en fait, il se trouve quand elle a commencé à lire avec Ouria, donc au début, elle était encore mutique parce que j'étais à côté. Et un jour, moi, je suis partie chercher un livre dans la bibliothèque un peu plus loin et je me suis rendue compte qu'elle lisait quand je n'étais pas là. Et elle lisait à Ouria ? Elle lisait à Ouria. Elle faisait la lecture de l'histoire à votre chienne. Voilà. Et du coup, complètement décomplexée finalement. Ah oui, là, on n'avait plus aucun stress et du coup, forcément, c'était un peu difficile pour elle mais comme elle n'avait pas peur d'être jugée, finalement, elle y allait en fait. Elle a vraiment osé et ça, c'est une partie très importante de la présence d'Ouria, c'est le fait que les élèves osent beaucoup plus. Et comment se passent également les séances avec les jeunes qui ont des troubles du comportement ? En quoi Ouria va les aider ? Alors Ouria, c'est vrai qu'elle apaise beaucoup. Déjà, on a commencé par travailler sur le comportement du chien, sur leur signaux d'apaisement, donc les élèves savent vraiment lire tout ce que Ouria dit et comme ils aiment être au contact d'Ouria et qu'elle, elle communique très bien, si j'ai des élèves qui montent un peu trop en énergie, qui commencent à se stresser ou au contraire à s'énerver, Ouria va s'en aller. Et donc, ils savent finalement que s'ils veulent être au contact d'Ouria, il va falloir qu'ils se calment. Donc, ils ont appris à gérer leurs émotions. On a fait d'autres ateliers autour de ça. Mais vraiment, le but de la gestion d'émotions pour eux, c'était pouvoir jouer avec Ouria. Oui, parce que quand on leur dit calmez-vous, ça, ça ne sert strictement à rien. En revanche, ils ont la récompense de pouvoir jouer avec Ouria. Là, d'un seul coup, ils trouvent les ressources nécessaires pour faire retomber leur excès d'émotions ou d'activités. Voilà, c'est ça. Et puis, en plus, c'est vrai que Ouria communique très bien et eux, ils ont parfaitement compris tous les signaux. Donc, ils le voient en fait. J'ai même pas besoin de demander. Quand ils voient qu'Ouria commence à se lécher les babines ou bailler, tout de suite, ils disent, mince, là, ça ne va pas. Ça veut dire qu'elle vous sert aussi pour apprendre ce qu'on appelle la communication non-verbale. Tout à fait. Donc, mes élèves, comme ils ont des troubles cognitifs, ils n'arrivent pas forcément à toujours se comprendre. Et le langage non-verbal, même sur l'humain, était quelque chose de très compliqué pour eux au début de l'année. En apprenant à voir un petit peu les signaux sur Ouria, on a pu faire un parallèle avec nos signaux humains. Et finalement, j'ai beaucoup moins de conflits parce qu'ils arrivent mieux à se comprendre. C'est vraiment formidable ce que vous nous racontez. Et qu'en pensent les familles de ces enfants ? Alors, les familles, mais dès la première fois, étaient ravies. Alors, au début, c'était parce que c'était innovant, parce que leurs enfants étaient contents. Et au final, ils ont vu la progression, même au niveau du comportement, même à la maison, ça va mieux. Parce que le fait d'apprendre à gérer ses émotions, ça se répercute forcément sur la maison. Et donc, après, on a aussi des élèves qui n'avaient pas forcément envie de venir au début de l'année. Depuis Courrières, là, ça n'arrive plus. Plus d'absentéisme, des collégiens heureux. C'est formidable. Eh bien, écoutez, Louannique, ça continue l'année prochaine pour la rentrée 2021 ou pas ? Alors, ça continue l'année prochaine. Et alors, pour l'instant, cette année, on n'était qu'à une journée par semaine. Et l'année prochaine, on va passer à deux. Ah, génial. Et est-ce que vous allez faire des émules dans d'autres collèges ? Est-ce que vous êtes peut-être un peu porte-parole de ces professeurs qui êtes sensibilisés à la médiation animale ? J'espère que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de montrer que c'est possible, de montrer qu'il y a un intérêt pour que ce soit suivi par d'autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai sur les réseaux sociaux un chien au collège. Un chien au collège, oui, vous avez raison, il faut le préciser. Oui, parce que comme ça, en fait, j'ai pas mal de profs qui me contactent pour avoir des infos, pour avoir mes dossiers. Et moi, je donne avec grand plaisir toutes mes informations pour qu'on soit le plus nombreux possible à le faire. Oui, parce que vous avez fait quand même un travail remarquable pour faire en sorte que ce projet voie le jour. Et vous êtes tout à fait disposé à le partager avec le plus grand nombre. Tout à fait. Et vos collègues, au fait, qu'en pensent-ils ? Alors, eux, ils sont super contents aussi le joutil d'avoir Ouria et je travaille en étroite collaboration avec la prof de français qui voit énormément d'améliorations chez ses élèves. D'accord, ils n'ont pas de frustration à ne pas avoir un animal dans leur classe. Ils aimeraient bien l'avoir, mais ils en profitent pendant les récréations. Et puis finalement, j'imagine qu'effectivement, les bienfaits qu'ils voient sur leurs élèves est une source de satisfaction pour l'ensemble de l'équipe pédagogique. Tout à fait. Et ça apporte une justification au projet. C'est vrai que j'ai eu de la chance que mes chefs d'établissement me suivent, mais maintenant, elles remarquent vraiment l'intérêt. Au début, c'était juste, elles me faisaient confiance. Là, elles aussi voient l'intérêt et ça, c'est vraiment chouette. Eh bien, écoutez, très chers auditeurs de Sud Radio, si vous aussi, vous êtes dans l'enseignement et que vous souhaitez suivre l'exemple de Louannique. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux. Un chien au collège, tout simplement. Il est où, votre collège précisément, Louannique ? Parce que j'ai parlé du limousin, mais on peut être un peu plus précis que ça. Alors, il est dans la ville du Dora, entre Poitiers et Limoges. Eh bien, merci d'être venue sur Sud Radio partager cette magnifique expérience et nous raconter votre histoire. On vous embrasse, Louannique. Passez un très bon week-end et une caresse à Auréa, bien sûr. Bon week-end, au revoir. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine. Ciao à tous et bon week-end. Sous-titrage ST' 501